Eric Barbier et Renaud Barbier, vous êtes tous les deux frères, comme votre nom l'indique. Eric, vous, vous êtes réalisateur, ce n'est pas votre premier film, c'est le dernier diamant. Et vous, Renaud, vous êtes compositeur et vous avez composé déjà les musiques des films de votre frère. Je ne sais plus si le brasier, c'était vous qui l'aviez composé. Non, non, non. Donc, ce n'était pas vous. Donc, vous allez nous parler de cette collaboration et comment on fait pour travailler ensemble, parce qu'il y a des avantages. Alors, Eric Barbier, ce dernier film que vous nous offrez, en date, s'appelle Le Dernier Diamant. Donc, ce diamant, et on était obligé de vous parler de l'historique de ce diamant. Donc là, vous allez résumer pour la caméra. On est obligé. Oui, non, c'est un... Il est passé entre beaucoup de mains. Voilà, il est passé entre beaucoup de mains et c'est surtout un diamant qui a existé et qui a disparu aujourd'hui, qui a été volé en 1918. Et le film part du principe que le diamant est retrouvé et qu'il est mis en vente aux enchères. Voilà. Voilà, vous faites bien le pitch. Et en même temps, vous renouez avec un genre qui est un petit peu perdu dans le cinéma français, c'est le genre du casse. Exactement. Et en même temps, les Américains le font toujours, parfois. C'est vrai que le plus grand casse qui a été fait dernièrement, c'était les... Les Chine Eleven. Voilà. Et donc, le cinéma français a eu des grands classiques. Alors vous, est-ce que vous êtes inspiré par ça ? Non, mais je crois que c'est un cinéma qui nous a tous marqués. Étant jeune, je pense que jusqu'à la fin des années 70, il y a eu beaucoup de films de casques. Il y a eu les films de Lautner, il y a eu les films de Becker, il y a eu les films de Melville. Il y a eu vraiment des très grands films comme Mélodie en sous-sol, comme Le Cercle Rouge, comme Du Riffifi chez les Hommes, comme même Lelouch qui avait fait La Bonne Année avec Lino Ventura, qui sont des films qui sont magnifiques. Et donc, il y avait toute une tradition du film de casques. Quand vous prenez la filmographie de Lino Ventura, par exemple, vous vous rendez compte qu'il faisait énormément et de films policiers et de films de casques. Et petit à petit, c'est vrai que... Il y a des Mélodie en sous-sol aussi. Mélodie en sous-sol, qui est un de Verneuil, qui est magnifique. Et c'est vrai que cette tradition du cinéma a été abandonnée. Elle a été abandonnée à la fin des années 70. Pourquoi ? Je ne peux pas vous répondre. Peut-être que La Nouvelle Vague a aussi un peu bousculé les choses par rapport à des systèmes narratifs qui étaient très précis et très répertoriés, je dirais. Et en tout cas, on a eu du mal à revenir dans ce genre de cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, les spectateurs français pourraient retrouver une passion pour ce type de cinéma. Et c'est vrai que le désir du film est aussi venu de cette envie de renouer avec cette tradition du cinéma français, qui est un cinéma d'histoire, qui est un cinéma de rebondissement, de surprise et de choses comme ça. Il y a eu Spadgeri aussi. Exactement. Il y a eu pas mal de casques comme ça. Il y avait un train qui avait été fait par des Anglais. Mais même sans parler des Anglais, il y a Le cerveau de Gérard Roury, qui est l'histoire du casque, du train postal, glace-golonde. Donc tous ces films-là ont fait partie de l'histoire du cinéma français. Est-ce que c'est pas le fait, justement, qu'on ne trouve plus ce qui est à voler aujourd'hui ? Non, parce que je pense que l'intérêt d'un film comme ça, c'est surtout l'intelligence du coup. Je pense que quand on voit Mélodie en sous-sol, par exemple, ce qui nous passionne, c'est comment ils vont arriver à manipuler les gens, comment Delon va séduire la fille pour arriver à monter, pour arriver... Donc c'est toute la mise en place du pan, la mise en place de l'arnaque, qui fait que le film est passionnant ou ne l'est pas. Et je crois qu'une des grandes forces du Dernier Diamant, c'est ça. C'est comment Yvon Attal va arriver à manipuler une fille pour obtenir ce qu'il veut obtenir d'elle, et en effet en utilisant des systèmes qui sont assez élaborés et assez intelligents. Et donc, je crois que c'est ça qui peut arriver à captiver l'attention chez un spectateur. Est-ce que vous avez écrit le scénario tout seul, ou est-ce que vous êtes entouré de spécialistes ou de consultants ? Non, on a travaillé, on était trois en fait au scénario. J'ai travaillé avec deux scénaristes, c'était Marianne Aré et Tran Minnam, avec qui j'avais écrit Le Serpent en ailleurs. Et donc on a travaillé, on a rencontré des gens du milieu, des diamantaires, qui nous ont aussi raconté des histoires de vol, puisque les diamanteurs, tous les diamantaires qu'on a rencontrés ont été volés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, avec, par exemple, un des diamanteurs qu'on a rencontrés nous a raconté que chaque matin, quand il arrivait à son bureau, qui est sous alarme, contrôlé par des caméras et tout ça, il y avait des gens qui repeignaient la case d'ascenseur. Et donc le troisième jour, il ne s'occupait plus, il ne s'occupait plus du tout attention. Oui, il a été braqué à ce moment-là. Et on lui a pris des millions, des millions, parce qu'il ne faut pas oublier que les diamants, ce sont les pierres, c'est minuscule, et ça a une valeur absolument considérable. Donc forcément, pour des voleurs, c'est tout bénéfice. Pire t'espoil de maître. Exactement. Alors, vous, Renaud, vous avez, comme le serpent, vous avez écrit la musique avant. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous travaillez. Est-ce que le fait d'avoir le scénario avant est quelque chose d'essentiel pour vous ? C'est passionnant. Réalisons aussi des films, je fais toujours travailler mes musiciens sur le scénario, et je sais qu'il y a beaucoup plus d'idées. Est-ce que là, il y en a plus d'idées qui sortent ? Pour trouver un univers, on ne trouve pas encore les thèmes ou les musiques finies, mais en tout cas, pour chercher un univers, c'est passionnant de travailler sur un scénario plutôt que d'avoir finalement juste l'imaginaire qu'on a du film que ça fait ou ce que ce sera, mais à partir du scénario, donc juste écrit. Donc, ça ouvre finalement plus de champs possibles, je pense, pour trouver l'univers musical. Et après, le réadapter, bien sûr, au montage, puisqu'on travaille tout le long du montage, et après, on finit sur, bien sûr. Parce que si je dis que la musique est très importante dans le film, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, parce qu'en effet... C'est un personnage ? Non, ce n'est pas un personnage. Non, c'est un scénario. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on peut dire que dans un film comme ça, la musique est scénarisée, c'est-à-dire dramatisée, on doit raconter le film sous un autre niveau que ne le fait le scénario ou que le font les acteurs, ou que le font les dialogues. Donc, la musique va donner du sens. Par exemple, pour vous, je vous donne un exemple, puisque vous avez vu le film, mais par exemple, quand Simon embrasse Julia juste avant de voler le diamant, vous avez une musique qui est une musique un peu sentimentale, mais qui se distord, qui se tord. Donc, ça raconte quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette passion. Et juste après, on comprend qu'il va la trahir. Et donc, je dirais que la musique est scénarisée. Donc, c'est comme un élément du scénario qui va nous servir à jouer sur les contrepoints ou à souligner des éléments qui nous intéressent dans le film. Vous pouvez presque faire les images de la musique, alors ? Disons que c'est un... Par exemple, vous savez, il y a beaucoup de réalisateurs qui tournent des films avec de la musique. Il y a beaucoup de réalisateurs, je ne parle pas des musiques de leur film, mais qui ont besoin d'associer des images à de la musique, des mouvements à de la musique. Et donc, oui, moi j'ai cette chance de pouvoir travailler avec mon frère et donc de faire en sorte d'avoir la musique qui va être le projet du film, l'univers musical du film, les sons du film en amont. Et en effet, ça alimente complètement, je dirais, la réflexion sur le film, et le travail visuel sur le projet. Pour finir, on va parler des acteurs. Vous avez déjà travaillé avec Yves Attal. On peut dire que vous avez deux comédiens, ce sont des bijoux, là. Ah oui, ce sont deux superbes diamants, bien plus beaux diamants que le diamant qui vont voler. Voilà. Non, j'ai été très heureux de travailler avec eux, parce que d'abord, il y a des acteurs qui se sont rencontrés sur le film, entre lesquels il y a eu une grande complicité. Et ce sont des acteurs qui ont défendu le film vraiment tous les jours, chaque moment, alors qu'un film comme ça est difficile à tourner. Parce qu'il y a toute une partie du film qui est la mise en place du puzzle, où un acteur va faire des scènes où il n'a pas à jouer, où il n'a pas vraiment de dialogue, où il doit juste donner des regards, traverser le champ, ouvrir une porte. Mais il savait que tous ces éléments-là faisaient partie de l'histoire et permettraient de construire des surprises, des rebondissements, etc. Dans ces cas-là, on essaye de tourner dans la continuité ou pas ? Non. Non ? Non. Non, parce que juste... Non, je dirais que c'est l'inverse. Ça veut dire que, comme ce sont des films qui sont très, très méticuleusement pensés visuellement, parce que pour vous donner une idée, le storyboard du film, c'est-à-dire les plans dessinés, j'avais peut-être 1500 plans qui étaient dessinés sur le film. Donc ça veut dire qu'on sait exactement quel plan, quel moment, quels détails on doit prendre pour raconter cette histoire. Et donc, à partir de là, ça nous permet de ne pas tourner dans l'ordre du film. Vous, c'est ce que vous aviez imaginé en mise en scénario, le résultat final ? Oh, très proche. Oui ? Bien sûr, très proche. Mais par contre, le fait d'écrire sur un scénario, on n'est pas limité dans le temps, comme la musique est tellement à l'image. Quand on écrit sur un montage, on écrit, on fait rentrer, sortir les instruments en fonction des personnages. Donc on est quand même déjà, on a un code, une structure déjà établie. Alors que sur le scénario, on se fait le temps qu'on veut, finalement, pour les thèmes, pour trouver l'univers musical. C'est ça qui est certainement plus simple. Ce qu'on souhaite, c'est que ce dernier diamant trouve son public, même si tout le monde ne veut pas l'acquérir ou le voler. Voilà. En même temps, je crois que vous l'avez dans la poche, non ? Vous voulez le voir ? Eh oui, ben, faites-le voir au spectre. Attention, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est un diamant. Alors, je vais vous faire le truc. C'est un diamant qui a été fabriqué au Nouveau-Mexique et qui est une copie exacte du vrai diamant. Vous voyez, c'est un diamant qui pèse 137 carats, en réalité, qui a 126 facettes. Et donc, il a été fait par un passionné de diamant selon une gravure qui date du XVIIe siècle. Et donc, c'est la copie parfaite et la couleur exacte du florentin, puisque ce diamant s'appelle le florentin. Voilà. En tout cas, nous, on vous remercie. Merci à vous. Voilà, bonne sortie. Je vous donne le diamant. On va monter un casque. Ça va être plus facile, on le paye ici. Merci.